Voilà mesdames et messieurs, ça me fait un immense plaisir d'être ici à Paris, là où il y a 42 ans j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme et la mère de mon fils cadet ici présent, merci d'avoir fait le déplacement, il habite à Paris depuis quelques jours. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde, j'avais parié sur cinq personnes parce qu'un sujet comme la durabilité dans un micro domaine d'intérêt qui est l'open source, ça ne devait pas rameuter beaucoup de monde. Mais j'apprécie que vous soyez venus si nombreux, présents si nombreux pour écouter ma petite expérience et ce que j'ai à vous raconter en termes de témoignage. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais quand même juste pour expliquer un parcours qui peut de prime abord apparaître un petit peu en zigzag. En fait j'ai changé de carrière à peu près tous les dix ans, ça commence en 1980, j'ai alors 20 ans. J'avais lu les auteurs du club de Rome, j'étais un peu révolté contre la société, j'avais pris sept mois de taux le ferme pour objection de conscience et j'ai créé la coopérative autogérée de réparation toujours la bonne combine qui 42 ans plus tard existe toujours, répare à peu près dix mille appareils par année dans les domaines électroménager, électronique et informatique. Et puis je me souviens très bien qu'à l'époque, il est arrivé deux, trois fois que des clients viennent me dire « Ah ouais, non, mais c'est bien ce que vous faites, réparer les trucs, les faire durer, lutter contre le gaspillage. » Mais enfin en attendant, chaque fois que vous réparez un appareil, c'est un appareil neuf qui n'est pas fabriqué, vous tuez l'emploi industriel. Pas bien. Et puis ça m'a tellement brillé l'esprit que finalement, à 28 ans, j'ai décidé de reprendre des études. J'ai fait HEC à Lausanne pour savoir où, dans la théorie économique, il a été écrit que pour que l'économie fonctionne, il fallait gaspiller les ressources, accroître les inégalités, gaspiller l'énergie et créer des montagnes de déchets. Si je le formule comme ça, c'est bien évidemment pour souligner le fait que rien de tel n'est écrit nulle part. C'est même plutôt d'ailleurs le contraire, puisque selon les économistes néolibéraux de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, bon, à l'époque, les économistes faisaient partie des sciences humaines. Mais bon, parenthèse fermée, ils postulaient que sous un certain nombre de conditions, dont la concurrence parfaite, j'y reviendrai ensuite, on est dans une situation dite d'allocation optimale des ressources, à savoir un maximum d'utilité, pour utiliser le jargon des économistes, pour les consommateurs, avec un minimum d'intrants, que ce soit du capital, du travail, des matières premières, de l'énergie. Donc théoriquement, on est à peu près dans une situation telle que la soutenabilité faible, décrite par la commission Brundtland au sommet de Rio en 1992. Voilà, puis sorti de là, je me suis dit qu'après avoir réparé la cannelotte conçue par d'autres pendant dix ans, j'allais essayer de remonter à la source, et puis conseiller les industriels sur la manière d'éco-concevoir les produits, en imaginant notamment la fin du cycle de vie complet, autrement dit le recyclage ou la réutilisation des déchets. J'ai fondé le bureau d'investigation sur le recyclage et la durabilité, BORD, qui existe toujours lui aussi, qui a une quinzaine de collaborateurs à Genève et à Lausanne. Et puis un beau jour, quelqu'un est venu me dire que pour les Verts, d'après les dernières élections fédérales, dans ton arrondissement, il y a une possibilité de faire un siège au Parlement cantonal. Je me suis mis sur les listes, en haut de la liste, parce que je n'avais pas de temps à jouer à faire ce qu'on appelle les porteurs d'eau. Et puis, à la surprise générale, j'ai piqué le siège libéral, LR qu'on dirait chez vous. Et puis je me suis retrouvé au Parlement cantonal, et cinq ans plus tard, suite à la démission du premier ministre vert vaudois, élu au Conseil d'État, j'ai fait une dizaine d'années, en charge du développement durable, mais aussi de l'informatique, en essayant de booster les solutions open source, en particulier, alors pas tellement sur le poste de travail, que j'ai essayé, mais ça n'a pas trop marché. En revanche, la mutualisation des solutions métiers entre des cantons et des collectivités qui font peu ou prou la même chose, elles sont soumises aux mêmes règles législatives, et aux mêmes procédures. Et voilà, ce qui m'a amené à constater que je pense qu'à l'échelle suisse, en systématisant la mutualisation des solutions métiers dans une perspective open source, il y a à peu près un milliard de francs suisses à économiser chaque année. Et personne ne m'a jamais contredit sur ce point, donc je parle d'idée que c'est convaincu. Puis sorti de là, le 30 juin 2012, j'avais toutes sortes de projets en tête, mais finalement c'est l'idée de faire avancer le concept de développement durable dans le domaine où on recense le plus grand nombre de scandales d'obsolescence programmée, à savoir l'informatique, et pour une simple et bonne raison, c'est que l'informatique est rendue obsolète par les programmes. Donc obsolescence tout à fait programmée. Alors voilà, un petit rappel, parce que c'est vrai que souvent, on nous dit ouais, mais il faut quand même, avec les objectifs climatiques et l'explosion des prix de l'énergie, il faut vraiment penser à minimiser l'énergie qu'on consomme. Et là, j'ai retrouvé, c'est une vieille étude qui a été faite par le laboratoire fédéral d'essais sur les matériaux, qui montre pour trois types d'ordinateurs, les impacts totaux, il n'y a pas que le CO2 sur la phase d'utilisation, les impacts totaux négatifs, puisque c'est un bénéfice, on récupère des matières premières qui valent quelque chose et qu'on n'a pas besoin de réextraire. L'un compensera en gros l'autre, mais malheureusement, ce que les gens ont un peu tendance à oublier, ça n'a pas changé depuis cette étude, c'est que globalement, la phase de production, c'est à peu près cinq fois l'impact global de la phase d'utilisation. Donc acheter un nouvel ordinateur parce qu'il consomme moins, c'est juste le mauvais raisonnement. Il y a une seule conclusion qu'on peut tirer d'un tel tableau, c'est faire durer le plus possible ces appareils. Et le pari qu'a fait Y a dix ans maintenant, c'est de les faire durer dix ans alors que la moyenne statistique est à peu près de cinq ans pour un ordinateur portable. Voilà ce qui permettra de réduire massivement cette partie-là du problème. Et puis bon, on peut se dire c'est un truc, c'est marginal, c'est ces appareils qu'on utilise de temps en temps, rien à voir avec l'automobile ou le chauffage des bâtiments. Et bien non, détrompez-vous. J'ai été approché par les jeunes qui ont fondé l'association Zero Emission Group à l'École Polytechnique fédérale de Lausanne, qui ont évalué toutes les dimensions, et notamment du numérique, sur le bilan écologique global. Puis qu'ils arrivent à la conclusion que l'informatique à l'École Polytechnique représente en termes d'émissions de CO2 uniquement au moins 25% pour donner un ordre de grandeur. C'est autant que la mobilité de tous les étudiants, 13 000 environ, 13 000 étudiants, enseignants et personnels administratifs qui se déplacent tous les jours à l'école. C'est exactement le même ordre de grandeur. Et puis si maintenant on intègre toutes les autres dimensions, la tension sur l'eau, les ressources abiotiques, la pollution de l'air et les autres impacts sur l'environnement, alors cette informatique, en raison de ces fameux 5 fois plus d'impact à la fabrication, qui doivent être comptés dans les calculs, pèse pour 40 à 50% de l'impact environnemental d'une haute école. Et je pense qu'on pourrait certainement faire la même étude pour une autre institution universitaire ou même une entreprise globale et on arriverait à peu près à ces mêmes ordres de grandeur. Donc c'est tout sauf une question secondaire. Donc comment faire pour faire durer ces appareils plus longtemps et amortir l'investissement en énergie grise et en matière première ? D'abord mettre sur le marché des produits réparables. Les ordinateurs Y par exemple, il n'y a pas besoin comme chez Apple de chercher à trouver ce qui n'est en principe pas dans le commerce, un tournevis pentalobé breveté par Apple pour empêcher les gens de démonter et réparer leurs appareils. Mais on peut prendre un tournevis en croix tout simple pour démonter à peu près absolument tous les composants. Et puis depuis 10 ans maintenant, chaque fois qu'un nouveau modèle sort, il est documenté sur la plateforme que vous connaissez probablement, ifixit.com, qui est multilingue, où il y a des dizaines et des dizaines de milliers de guides de réparation, dont ceux qui concernent les ordinateurs Y. Et puis in fine, quand vous avez trouvé comment faire pour remplacer la pièce, il y a directement le lien qui vous amène sur le site, dans votre langue, français, allemand, italien, pour commander la pièce à un prix qui doit être abordable. Juste petite parenthèse ici. Je me souviens qu'à la bonne combine, il y a quelque temps, un client qui avait laissé son ordinateur HP poser sur la chaise, mais qui l'avait oublié, qui s'asseye dessus, qui casse l'écran. Là, pareil, il a trois ans, il vaut 1 500 francs suisse, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, à peu près autant d'euros. Et puis il l'amène à la bonne combine pour le faire réparer. Puis là, la bonne combine demande le prix de l'écran chez HP à Zurich. 800 francs, la pièce, plus le travail. Là, le client y renonce. Mais finalement, en cherchant un petit peu, on trouve au Canada, vous pouvez noter l'adresse, c'est intéressant, laptop screen, qui ne vend que des ordinateurs pour laptop, comme son nom l'indique. Toutes les références possibles et imaginables. Eh bien, la pièce arrive là pour 80 francs dans les trois jours qui suivent. Ce qui fait que ce qui n'était pas réparable hier, par la politique de prix voulue par HP, on ne cite pas de marque, bien sûr, eh bien, tout d'un coup, devient réparable. Voilà, tant mieux, vive HP. Voilà, puis évidemment, tout ça mis bout à bout. On est très heureux de vous annoncer que la législation ayant évolué plus vite en France qu'en Suisse, il est obligatoire depuis le 1er janvier 2021 de publier un indice de réparabilité sur les ordinateurs portables et toute une série d'autres produits. Et on trouve sur Internet, d'ailleurs, aussi la manière de calculer cet indice, notamment qui tient compte de la nécessité d'avoir des outils spécialisés, du prix des pièces rapportées au prix de l'appareil, de la complexité des opérations de réparation ou de mise à niveau, et puis de la disponibilité des pièces et des schémas, notamment, avec une distinction pour les spécialistes ateliers de réparation agréés ou pour M. et Mme Tout-le-Monde. Clairement, l'offre de WISE s'adresse à M. et Mme Tout-le-Monde où on a des centaines de clients qui ont, par eux-mêmes, changé un écran, rajouté de la mémoire et fait d'autres opérations de ce type-là sur leur ordinateur. Donc voilà, sans surprise, sur les six modèles actuellement vendus par WISE sont tous dans le top 10 à côté de nos amis de Framework. Vous avez sûrement entendu parler de cet ordinateur qui va être un par-éléments qu'on peut remplacer, échanger, etc. Je trouve le projet magnifique, à part que c'est un peu cher, ces produits, mais il y a juste un petit problème qui se pose. Le jour où Framework fait faillite et puis qu'elle ne peut plus fournir le module HDMI parce que la prise est défectueuse, eh bien voilà, votre appareil, il n'est plus durable tandis que sur un ordinateur WISE, sachant que nous ne cachons pas le fait que le fabricant n'est autre que l'un des cinq Taïwanais, Clévo en l'occurrence, et puis qu'on ne change pas le modèle. Donc n'importe qui tape le nom du modèle, et puis la pièce dont il a besoin sur Internet. Même si WISE fait faillite, il trouvera certainement la pièce, même dans dix ans ou plus. Alors voilà. Et puis bon, tout ça, c'est fort joli, mais on peut faire encore plus fort. Entrer dans l'économie de fonctionnalité. C'est une vieille, vieille idée. C'est l'idée qui fait que, par exemple, Michelin ne vend pas des pneus pour les avions. Il vend des atterrissages. Ça change beaucoup de choses parce qu'à partir de ce moment-là, en l'occurrence Michelin, a intérêt à ce que son pneu dure le plus longtemps possible, puisse être échappé le plus souvent possible, lui coûte le moins cher possible et continue le plus longtemps possible à encaisser les locations des pneumatiques vendues à chaque atterrissage. Je pense même d'ailleurs que, personnellement, c'est ma conviction que Michelin n'existerait plus s'il n'ait pas fait, d'abord dans le domaine des camions, cette évolution face à l'apparition de la concurrence asiatique. Donc un cercle vertu. Il y a d'autres exemples. Il y a par exemple Rang Xerox qui vend des clics ou des impressions de feuilles et pas des imprimants, avec comme bénéfice notamment le truc un peu fou, c'est que la machine, quand elle est en fin de location, s'il ne peut pas être reloué, elle est démantelée dans un centre en Europe et les composants qui ne sont pas des pièces d'usure, genre le châssis, qui tient les rouleaux de transfert du papier, et bien ils retournent dans les chaînes de production au lieu de prendre des matières premières neuves. Enfin voilà, le genre de... Ah ben j'ai réussi. Heureusement, j'ai quelques expériences en matière de réparation. Ça devrait jouer. Il ne faut pas qu'on m'a dit trop. Est-ce que ça marche encore ? Ou est-ce qu'il faut le rallumer ? Non ? Non, ça marche. Et ouais, j'en étais à cette idée d'économie de fonctionnalité où le fabricant ou le fournisseur a intérêt à ce que le produit dure le plus longtemps possible et pas le contraire, comme c'est le cas aujourd'hui. Et là, on est très heureux de faire un petit coup de pub à notre principal partenaire en France et pour l'Europe qui s'appelle Commound, comme propriété en commun, qui loue ou qui vend l'usage de l'ordinateur Y ou d'un smartphone Fairphone depuis maintenant 2017 et qui fait un carton. Et on se réjouit d'ailleurs de faire la même chose avec Commound en Suisse où le concept n'existe pas encore. Mais c'est intéressant parce que dès le moment où on commande des ordinateurs neufs, un nouveau modèle, là, on vient de le faire récemment, il y a trois semaines, on arrive à commander en même temps, par exemple, un certain nombre de boîtiers, on discute avec Commound de combien de boîtiers vous voulez pour que les appareils qui auraient été endommagés et un peu esquintés au niveau esthétique puissent être reloués avec un boîtier neuf. Parce que si on ne les commande pas au moment de l'achat, la pièce ne se fabrique plus et on ne la trouvera plus jamais. Donc, pour pouvoir louer, relouer et re-relouer ces machines le plus longtemps possible, c'est ce qu'on doit faire et on y arrive. Et puis, toute cette aventure de 10 ans qui est en train de nous permettre de vérifier que le but était atteignable, à savoir la semaine dernière, j'ai réparé, remis à niveau un ordinateur, le premier modèle qu'on a vendu il y a neuf ans. Le client a été d'accord de payer plus de la moitié du prix d'achat pour remplacer le vieux disque dur classique par un SSD, rajouter 8 gigas de RAM par rapport à ce qu'il avait à l'origine et puis réparer la charnière de l'écran qui était cassé. Mais en connaissance de cause, en connaissance de cause, il sait ce qu'il a, il sait que ça lui convient et puis en gros, on peut inverser l'histoire. Pour la moitié du prix qu'il avait payé il y a neuf ans, il a une machine qui va tourner trois fois plus vite que ce qu'il avait il y a neuf ans. Donc voilà, le calcul économique est intéressant et pour le vendeur, why, et pour le client, utilisateur, qui sait ce qu'il achète. Puis maintenant, tout ce monde de l'open source m'a fait découvrir le monde de l'open hardware. Et puis, pourquoi je veux conclure là-dessus, c'est que je constate que la plupart des exemples d'obsolescence programmée le sont dans le domaine de l'électronique et sont souvent le fait de multinationales en situation de monopole de fait. Vous voyez de qui je veux parler, il n'y a même pas de cité de marques qui, de fait, sont en situation de presser le citron du consommateur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus qui sortent et puis comme il en sort toujours un peu, ça continue comme ça. Donc, ce qui m'amène à dire qu'au fond, le problème n'est pas tant dans le système capitaliste comme souvent on le désigne, mais dans le fait que le système capitaliste ne fonctionne pas comme c'était promis, à savoir qu'il n'y a pas de concurrence parfaite. Or, quel meilleur exemple de concurrence parfaite que celle de l'open source ? Voilà, c'est vraiment que le meilleur gagne. Ceux qui s'en sortent sont ceux qui vendent le meilleur produit, le meilleur accompagnement, les meilleures compétences d'intégration, le produit qui va le mieux évoluer sans perdre les données qu'on avait. accumulées par le passé. Donc, on est vraiment là dans cette économie capitaliste, mais efficiente. Et puis, avec l'open hardware, on arrive aussi à ce même genre de résultats. Et notamment, j'ai été invité à être... J'ai juste deux exemples. C'est une micro-usine, enfin, pas une micro-usine, une machine-outil à cinq axes qui est entièrement open hardware et qui, pour fabriquer une pièce, va consommer 90% d'énergie en moins que la machine-outil traditionnelle que les géants du domaine suisse vous vendent extrêmement cher. Et puis, à droite, il y a l'open movement qui est en fait un calibre, comme on appelle ça dans le métier, ce qu'eux-mêmes appellent un tracteur, qui est un open source. Donc, vous pouvez télécharger les plans. Et puis, si vous êtes un horloger un petit peu inventif, y ajouter les complications qui sont les vôtres et puis faire votre propre mouvement dans votre propre boîtier, designé comme vous voudrez. Enfin, moi, c'est des choses qui me font rêver. Puis, le dernier étage, c'est que, comme j'avais fait un article de blog sur la micro-5, l'équipe de la haute école d'ingénieurs de l'arc jurassien m'a contacté pour me demander si je voulais bien être parrain du micro-lean-lab. Le micro-lean-lab, c'est notamment ça, mais avec toutes sortes d'autres éléments qui font vraiment une véritable usine complète pour usiner des pièces d'horlogerie, mais aussi des prothèses dans le domaine dentaire, dans le domaine du squelette ou que sais-je, et qui peut tout à fait être réutilisé. Et ce qui est intéressant, c'est que les industriels qui ont financé ce développement sont en train de se dire au fond, nous, on pourra vivre de ça, non pas en revendant une autre machine puis une autre encore plus performante, mais en adaptant la machine aux besoins du client qui évolue ou voire aux besoins d'un autre client pour fabriquer d'autres pièces et puis ils vont donc les louer et non pas les vendre et se retrouver dans ce cercle vertueux où ils sont intéressés à ce que le produit dure le plus longtemps et pas le contraire. Voilà le petit message optimiste de ce soir. Merci de votre attention. J'ai pas compris. Mettre quoi ? Un routite. Un routite. Ah ! Un routite, c'est un logiciel avant Windows, par exemple, avant Windows, qui va pouvoir compromettre le système après tout. Et... Ah oui, bien sûr. Et puis, très vraisemblablement, ils vont mettre un disque dur, un SSD plus gros. donc les données, elles existeront absolument plus, y compris tout ce qui aurait pu être ajouté par un malicieux personnage. Non, non, ils sont vraiment remis à neuf au sens fort du terme. Il y a des raisons environnementales, il a fait un levé très simple qui a duré nos populations qui vont partir pour le travail. Et du coup, on a beaucoup pour les gens partent pour les réunions. 10, 10 avec les Y. J'ai oublié de le dire, c'était important dans ma petite présentation, mais j'ai une conception extrêmement simple et stricte de ce que c'est que la durée de vie d'un appareil. C'est le temps qui sépare le moment de l'achat du jour où vous ne le faites pas réparer ou vous ne l'adaptez pas à vos besoins. Voilà, c'est tout. Donc c'est vous qui tenez la clé, c'est vous qui décidez de la durée de vie des produits. Le premier ordinateur de la bonne combine, qui était parmi les PME lausannoises, une des premières à s'équiper, ça devait être en 1985, il a fonctionné pendant 20 ans, 20 ans. Et les logiciels qui avaient été développés là-dessus, ils ont été recompilés sur un petit serveur Linux. Elle tourne 40 ans après.